Imote à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma nouvelle salle de bain parce que je viens juste de déménager pour vous présenter une nouvelle couleur que je vais tester de l'Oréal qui s'appelle Prodigy qui ressemble un petit peu à la Olia de Garnier puisque c'est une coloration aux micro-huiles sans ammoniac donc c'est exactement le même principe que la Olia de Garnier on va voir si elle est sympa ou pas c'est vrai que j'ai été déçue par la dernière couleur de l'Oréal que j'ai fait parce que j'aurais dû ressortir violine ce qui n'est pas du tout le cas donc j'ai décidé de partir sur un rouge oh mais mon dieu on ne me changera pas et je suis partie sur le 460 donc c'est un Carmen rouge raffiné je vous montre le nuancier donc voilà, moi normalement je suis comme ça et je ressortirai comme ça donc à l'intérieur nous retrouvons la crème révélatrice donc je trouve que les packagines sont super sympas tout est en noir et blanc donc la crème révélatrice vous avez la crème colorante bien sûr voilà vous avez donc le soin sublimateur de couleur nous avons alors ils appellent ça le soft touch donc le petit le petit bol applicateur vous avez les gants alors ils sont noirs oui je préfère les gants noirs moi mes fameux gants sac poubelle et petite nouveauté je n'ai pas eu dans d'autres couleurs c'est la petite spatule pour mélanger voilà donc vous avez bien sûr aussi la fameuse notice explicative là où j'ai eu un petit peu peur c'est qu'en bas en tout petit là il est écrit dévisser impérativement l'extrémité de l'embout applicateur immédiatement après mélange pour éviter l'éclatement du flacon et des projections dommageables du produit si ça m'éclate dessus ça fait un petit peu peur en gros on a peut-être une bombe dans les mains bon voilà je suis en tenue de combat j'ai les cheveux bien sales mais alors il est tout seul mais c'est de l'huile tu as besoin d'huile attends ne quitte pas tiens donc toujours on applique la crème alors pour les nanas qui me connaissent savent très bien que je me badigeonne de crème on dirait que j'ai fait un masque je me badigeonne de crème hydratante pour que la couleur bien sûr ne se fixe pas sur ma peau c'est très léger bon je ne vais pas faire la même bêtise que la dernière fois là je vais mettre le révélateur ah mais non mais vu qu'il n'y a pas d'ammoniaque normalement ça ne devrait pas me décaper le nez bon alors maintenant non ça ne sent pas d'ammoniaque ni rien j'ai pas une ablation du nez voilà j'ai mélangé crème colorante on dirait une petite verrine un petit dessert je ne sais pas si vous pouvez voir la crème colorante révélateur donc là intervient la petite spatule pour bien mélanger il faut vraiment que votre couleur soit bien 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 mélangée et qu'il n'y ait plus du tout de contraste sans pratiquement rien elle est en train de devenir un petit peu rouge je ne sais pas si vous voyez on dirait un yaourt c'était le flacon énergétiquement en gros c'est comme d'habitude en fait ils nous ont rajouté une étante hé hé c'est rouge donc maintenant vite on enlève ça parce que sinon ça va nous exposer au visage oui waouh oui je suis d'accord je sais pas si vous pouvez voir j'ai juste eu le temps de l'opercule je le tenais juste j'ai pas du tout ça c'est sorti là oui les brux vous entendez peut-être c'est mon doudou qui est en train de me monter ma cuisine alors c'est parti pour l'application on dit go alors d'habitude je ressens vachement plus rouge que ça je sais pas si vous pouvez le voir je sais pas si vous pouvez le voir on dirait que j'ai foutu de la bétaline ça fait un genre de rouge corail je suis dans le rouge guimeuve un peu dans les tons de cet été je laisse poser 20 minutes et je vous retrouve juste après la craie de retour j'en ai partout et comme à chaque fois oui bah c'est bon il est là et comme à chaque fois crème hydratante et c'est parti magie oui on dirait vraiment de la bétaline alors pas besoin d'utiliser votre crème nuxe bien sûr nous n'allons pas vous prenez de la marque repère ou de la marque distributeur voilà pas besoin d'utiliser pour faire ça une marque qui coûte la peau du cul oh putain j'ai pas fait semblant là au revoir bonjour oh ben dis donc j'ai fait ça bien répartissez une quantité généreuse du soin sublimateur de couleur laissez poser 2 minutes séchez coiffez alors moi pour les nanas qui me suivent sur ma chaîne elles savent très bien que je vais rincer mes cheveux avec un shampoing technique neutralisant un shampoing post-coloration c'est à dire que ça enlève tous les petits résidus que peuvent laisser peut laisser la couleur sur le cuir chevelu c'est mon homme là il est en train de travailler vous entendez ? bon je vais essayer de vous montrer ça à la lumière alors vu que maintenant j'habite en appartement je vais me permettre d'aller dehors et faire rien donc je vais regarder qu'il n'y ait personne pour pouvoir vous montrer ma couleur parce que sinon on va se dire qu'elle est complètement terrée celle-là voilà alors comme vous pouvez le constater là j'ai de la coloration encore par contre elle est bien rouge elle est bien la couleur quand même je ne sais pas si vous pouvez bien voir voilà par contre c'est la première fois que j'ai du mal à faire partir hop je retourne là quand on ne me voit pas voilà par contre c'est la première fois que je n'arrive pas à faire partir je ne sais pas si vous pouvez voir voilà j'ai des taches de rouge d'habitude ça part toujours et là je n'y suis pas arrivée que dire sur cette couleur alors au niveau de l'odeur de la coloration en elle-même bof ils disent une petite odeur subtile elle doit être très subtile où mon nez déconne et je n'ai rien senti par contre ce qui est bien c'est que ça ne sentait pas l'ammoniaque puisqu'il n'y en a pas dans cette coloration par contre le soin sublimateur qu'on met à la fin là que je l'ai laissé poser deux minutes il sent super bon si la couleur pouvait sentir la même odeur que le soin ça serait terrible après je me dis que la coloration voilà elle est rouge bon après je me dis que le rouge je pense que ce n'est pas une des plus difficiles à réussir comparé aux violines mon cheveu a l'air je le trouve raide mon cheveu pourtant j'ai juste séché comme ça avec le séchoir voilà c'est oui voilà c'est par rapport alors au lien de Garnier peut-être que la coloration c'est meilleur c'est à dire que l'odeur est plus prononcée que la prodigie de l'Oréal mais sinon voilà la coloration est là le seul petit truc qui m'emmerde un peu c'est que j'ai eu du mal à faire partir la couleur et c'est la première fois que ça me fait ça parce que toutes les couleurs que j'ai testées avant j'arrive à faire partir les taches de rouge voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous aussi vous avez testé cette couleur et bien vous pouvez laisser des petits commentaires en barre d'infos sur ce je vous fais deux gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye bye